Le laboratoire Campus de Biotechnologie Végétale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un labo spécialisé dans la culture in vitro. Son objectif est de former les étudiants à la recherche, mais aussi de participer au développement de l'agriculture au Sénégal. La découverte est signée Koumbadja Khatémar. Un baobab dans un tube, c'est l'identité du laboratoire Campus de Biotechnologie Végétale de l'UQAT. Nous voulons montrer que nous pouvons faire pousser des baobab en tube. Baobab, bambou, manioc ou encore riz, ici on fait de la culture au laboratoire, loin des champs, dans des conditions rigoureuses. On prend des extraits de plantes, des fragments, que l'on doit stériliser, qu'on introduit pour les multiplier beaucoup plus rapidement que par rapport à une culture au champ, où on dépend des conditions environnementales. On ne doit pas introduire de microbes dans le laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur des plantes qu'on met sur des milieux. Les milieux, ce sont des milieux gélosés, le support. Et le milieu gélosé, c'est l'équivalent du sol, dans lequel on met tous les éléments dont la plante a besoin pour grandir. Des plombs de tous genres, en tube, en bocal et en boîte, ce sont des vitre-plombs entreposés dans la chambre dite de culture pour leur permettre de croître résultat au bout de trois à quatre semaines. Cette chambre est une chambre de compromission, si on peut dire. Ça veut dire que c'est la pièce où la plante va grandir. Donc c'est là où il lui faudra une température adéquate, il lui faudra une luminosité adéquate, et il lui faudra également un degré hygrométrique normal. Donc les paramètres de l'extérieur, nous essayons de les fixer dans cette pièce d'entreposage, où les plantes vont être incubées. Là, c'est une autre technique qui permet d'avoir beaucoup plus de plantes. Et en biotechnologie végétale, c'est la technique qui vous permet d'avoir un rendement beaucoup plus élevé en plantes. Ça, c'est un milieu solide. Par contre, ici, c'est un milieu liquide. Et quand on cultive ce matériel dans un milieu liquide, on est obligé d'agiter. Parce que sinon, si on n'agite pas, donc le matériel va se déposer au fond. Ce laboratoire de culture in vitro accueille des étudiants en licence professionnelle, en master, ou bien des doctorants. C'est le cas d'Abdou Essara. Je travaille sur l'amélioration variétale d'Ignebe. Nous faisons après de voir quelle est la différence entre ces différentes variétés. On fait des profils génétiques. On a essayé de voir sur plusieurs variétés de tomates quelles sont les variétés qui tolèrent un peu la salinité. Ainsi, on peut identifier les facteurs qui permettent à cette variété de tolérer la salinité et de proposer à la fin aux paysans les différentes variétés qui sont adaptées aux conditions de salinité au niveau de leur champ. Construit en 1984, le laboratoire campus de biotechnologie végétale avait pour une vocation la formation des étudiants à la recherche, mais depuis 2012, il a été désigné laboratoire national de biosécurité pour ce qui concerne les OGM, organismes génétiquement modifiés.